Regardez-moi tout ces shiny ! C'est tout ce qu'on va attraper aujourd'hui et dans cette vidéo. Salut Youtube, c'est Chouzi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo guide shiny où cette fois on va en attraper carrément 6. Comme d'habitude, je t'invite à liker la vidéo, à commenter et surtout si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite vraiment à le faire car cette vidéo va être suivi de tas d'autres si tu aimes chasser les shiny, tu es vraiment à la bonne adresse. Avant de commencer, on va mettre quelques petits trucs en place. Il va falloir pas mal jouer avec les cycles jour-nuit pour attraper tous ces pokémons. Pour ça, je vous ai mis des tableaux que vous retrouverez à chaque fois pour chaque pokémon, histoire que vous ne soyez jamais perdu. Et évidemment, on fera chaque sandwich ensemble pour chaque pokémon, ne vous inquiétez pas. Bref, commençons. Alors, on va aller dans une seule zone pour récupérer tout ça. Ça se situe en bas à droite de la map, très exactement ici. On va prendre le fly. Toutes nos chasses vont se passer très exactement ici. Dans toute cette zone de verdure et jusque là-bas, au niveau du rocher. Vous n'avez vraiment pas besoin d'aller plus loin, vous verrez. ça suffira largement. Allez, on commence tout de suite. Et on va commencer tout de suite avec Piffeuil, un pokémon de type plan de ténèbres que j'aime beaucoup. C'est parti. Alors, pour Piffeuil, on va avoir besoin d'un sandwich de type ténèbres. Pour ça, il va nous falloir une tomate, un oignon, un poivron vert, un steak haché, deux filets fumés et les deux épuces secrètes de votre choix. C'est parti. OK, le sandwich est fait. Et là, comme vous pouvez voir, la map est remplie de Piffeuil. Vous avez quelques granits plus hauts de temps en temps. Donc, c'est la forme d'avant de Piffeuil, justement. Donc, le truc, ça va être simplement ou de vous promener, si vous qui voyez. Ou alors, vous faites la technique de la table de pique-nique. Vous mettez contre le mur qui se situe juste là. Vous n'aurez pas de table de pokémon derrière vous, donc ce sera optimal. Et surtout, la technique fonctionne autant de jours comme de nuits. Donc, vous n'avez pas à vous vous embêter avec le principe de calendrier. Tout marche très bien. Voilà. Allez, on trouve ce châni et on se retrouve tout de suite après. Oh, 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 regardez-le. Allez, c'est parti pour la capture. OK, passons de la pokémon et cette fois, on va essayer de capturer quenton. Alors, pour quenton, on va avoir besoin d'un sandwich de type eau. Pour ça, il va nous falloir une tomate, deux concombres, un oignon, un poivron vert et un steak haché. On va rajouter deux épices secrètes de votre choix et on est parti. OK. Alors, première chose, pour quenton, vous devrez le faire uniquement de jour. Alors, ça dit, au cas où c'est bonus, si jamais vous le faites de nuit, vous aurez principalement des aragdos. Donc, si vous n'avez pas un aragdos châni, faites les mêmes sandwichs, mais de nuit. Là, ça va être le contraire. On va avoir principalement donc des pointons et quelques aragdos qui vont se promener de temps en temps, mais vraiment pas beaucoup. Alors, sinon, concernant la forme de pointons, ils sont châni et roses. Vous ne pouvez vraiment pas le louper, surtout sur un terrain vert et sachant que les autres pointons sont bleus. Vous verrez. Alors, comme d'habitude, vous vous promenez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez utiliser toute la plaine qui se situe devant vous ou utiliser la table de pique-nique, ça marche aussi. Et maintenant, eh ben, on se retrouve juste après avoir chopé le quenton châni. À tout de suite. Et voilà notre quenton châni. Allez, c'est parti pour la capture. OK. Maintenant, on va passer à Bombidou. C'est parti. OK. Alors, Bombidou, on va avoir besoin de celui-ci de type P. Pour ça, il va nous falloir 3 tomates, un oignon, un poivre en vert et un steak haché. Suivi, toujours pareil, des deux épices secrètes de votre choix. OK. Bombidou, alors, quelques petites choses à savoir quand même sur ce Pokémon. Déjà, il n'apparaîtra qu'en journée. De nuit, vous ne l'aurez pas. Cherchez pas. Ensuite, comme vous pouvez le voir, c'est un Pokémon qui est très petit. Donc, je vous conseille de surtout être à pied et de prendre le temps de bien le regarder un par an. Surtout que le Pokémon est rose, donc ça se voit assez facilement de près, mais de loin, vous aurez un petit peu de difficulté. Ce que je peux vous conseiller aussi, éventuellement, c'est de mettre votre zoom à fond. Alors, pour ça, vous allez dans les paramètres et dans caméra, dans la distance, vous restez sur rapproché. Je crois que par défaut, elle est sur moyenne, mais vraiment, n'hésitez pas, vous vous mettez en rapproché. Voilà. Ensuite, toujours pareil, vous pouvez vous promener où vous voulez. Vous pouvez avancer dans l'évolution aussi. Et puis, bon, bonne chance à vous. Allez, on se retrouve dès que je tombe sur lui. À toute. Hop, 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 hop. Oui, le voilà. Oh. Allez, sauvegarde. Ok, reviens par ici, toi. Allez, c'est parti. Et un de plus. Ok, c'est tout, on va passer à terracule. Donc, on sait, il va nous falloir un sandwich de type seul. Pour le sandwich de type seul, on va avoir besoin d'une tomate, d'un oignon, d'un poivron vert, de deux jambons blancs, d'un steak haché et comme d'habitude, les deux épices secrètes de votre choix. C'est parti. Le terracule shiny est vraiment pas difficile à repérer, il est blanc et immaculé par rapport aux autres. Vous allez voir, dès qu'on va tomber dessus, on va le repérer instantanément. Allez, on se retrouve au moment de la capture. Et regardez qui voilà, notre terracule shiny. Allez, alors qu'on pouvait voir, vraiment, vous pouvez pas le louper. Bref, allez, on est parti pour la capture. Et c'est attrapé. Ok, cette fois, on va passer à Cane Nousse avec un sandwich sera de type feu. Donc, pour les sandwichs, vous aurez besoin d'une tomate, d'un oignon, d'un poivron vert, de deux poivrons rouges, et d'un steak haché, puis des deux épices secrètes de votre choix. Ok, c'est parti. Alors, Cane Nousse, c'est un tout petit peu plus compliqué à repérer parce qu'il est jaune à plaît d'être orange, mais rassurez-vous, quand vous tomberez dessus, vous le repérerez immédiatement. Allez, du coup, on se retrouve juste au moment où je tomberai dessus. A tout de suite. Et bim, on se retrouve pour voir le Cane Nousse shiny, qui est juste là. Comme vous pouvez voir, quand même, les effets rencient pas mal par rapport aux Cane Nousse classic. Allez, eh ben, c'est parti pour la capture. Ok, cette fois, on passe à Sinistrelle, Sinistrelle, que vous ne pouvez capturer que de nuit. Malheureusement, aujourd'hui, il n'apparaît pas. Alors, pour le sandwich, on va avoir besoin d'un sandwich dragon. Il va nous falloir une tomate, un oignon, un poivron vert, deux avocats, un steak haché et les deux épices secrètes de votre choix. Allez, c'est parti. Bon, le début, comme vous pouvez le voir, on a plein de Sinistrelle. Donc, déjà, c'est que ça marche. Et le Sinistrelle shiny est super évident. Il est totalement vert. Je veux dire, vous ne pouvez pas le louper par rapport au Sinistrelle habituel qui sont violés, comme vous pouvez le voir. Par contre, faites très attention parce que vous pouvez avoir des verres pommes qui apparaissent donc vers le champ de pommes, justement, juste ici. Donc, formez plutôt une espèce de aile quand vous le chassez. C'est-à-dire que vous allez partir du fond de la map qui se situe jusqu'ici. Vous allez longer le cours d'eau jusqu'au rocher qui est en face. Vous prenez à droite jusqu'au mur et vous recommencez. Ça reste la méthode la plus simple pour éviter, justement, d'avoir les apparitions des verres pommes. Allez, on se retrouve une fois que j'ai trouvé le shiny. Je vous dis à tout de suite. OK, voilà notre Sinistrelle shiny. Ouh, va pas trouver un. J'ai blâne de toi. On sauvegarde. Allez, c'est parti. Rattrapez ! Et voilà qui conclut cette vidéo. Mais avant de partir, quand même, j'ai deux, trois petits trucs à vous dire. Pour commencer, en bonus. Alors, sachez que dans cette zone, vous pouvez aussi récupérer un Scarino et un Charpentier shiny. Alors, pour Charpentier, je ne vous montre pas simplement parce que je connais une zone meilleure avec la vidéo. On va vraiment pas tarder à arriver. Pour Scarino, si jamais vous voulez savoir aussi, n'hésitez pas à le lire dans le commentaire. C'est pareil, je connais un meilleur endroit pour le récupérer. Ensuite, vous pouvez aussi récupérer des Hutu, ici. Toujours pareil, il existe déjà une vidéo qui est bien plus efficace. Sinon, si jamais vous les restez dans cette même zone, sachez simplement que vous devez être deux nuits et utiliser un sandwich de type normal. Sinon, ce que je peux ajouter aussi également, c'est que tous les Pokémon qu'on a capturés évoluent avec du level-up. Exception faite de Pifeuille, avec qui il vous faudrait une pire plante. Je vous donne l'info. C'est cadeau, au cas où. Maintenant, vous le savez. Sinon, sachez que cette vidéo m'a pris énormément de temps. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous n'avez pas eu de contenu hier. Ce que je vous demande en contrepartie, c'est de lâcher un petit like, un petit comme s'il vous en dit. Ça mettra la vidéo en avant. Et ça nous permettra d'agrandir la commune qui a grandi de jour en jour. Et pour ça, encore un grand merci. Vraiment, vous me faites extrêmement plaisir. Voilà, il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne journée. A vous dire à très bientôt pour de nouveaux Shiny. D'ici à portez-vous bien. C'était Chou. Chou.